on va maintenant passer au temps d'échange merci à toutes les trois donc on a déjà quelques questions et pour ceux et celles qui veulent poser d'autres questions n'hésitez pas à utiliser le chat donc la première question je vais juste remonter un petit peu parce que j'ai perdu c'était une question de glenn qui demande est-il possible vis-à-vis du conseil constitutionnel d'imposer une amende proportionnelle au chiffre d'affaires s'il n'y a pas d'enrichissement de l'auteur de la procédure abusive est ce que vous voulez que je répète la question je peux peut-être essayer d'apporter des éléments de réponse glenn je sais pas si vous avez en tête peut-être un risque de paradoxalement de sanction disproportionnée en fait sanction pénale disproportionnée par rapport à la gravité des faits si vous voulez préciser peut-être ce qui vous ce qui vous préoccupe oui je pense que c'est une bonne question après c'est pas forcément l'orientation la plus c'est pas l'orientation privilégiée je pense qu'on est plutôt sur des pistes d'indemnisation complète des frais de la personne poursuivie ou même d'avance de frais en cas de de présomption d'abus ou peut-être aussi juste revoir avoir une approche un peu plus généreuse des dommages intérêts donc oui c'est une bonne question je veux bien échanger avec vous là dessus si vous voulez préciser votre oui pour compléter un petit peu en fait la question qui se pose c'est comment rendre cette mesure dissuasive pour éviter les procédures abusives parce que si on est dans la réparation même intégrale des frais ça sera absolument pas dissuasif et le risque là en fait on est en train de travailler sur la transposition de la directive lanceur d'alerte et on voulait justement avoir une disposition très très dissuasive pour l'instant ce qui est un peu dans les tiroirs c'est une amende ridicule pour le multinational ça serait à quelques secondes de chiffre d'affaires donc et là on pressent un risque de censure malgré tout du fait qu'il n'y a pas d'enrichissement de la personne à travers cette procédure abusive par de la personne de la personne morale mais oui je suis intéressé pour qu'on échange sur la question parce que ça nous préoccupe vraiment je peux me permettre sur ce point après voilà il y a aussi un équilibre à tenir qui est de l'accès à la justice nous par exemple à greenpeace on a déposé une plainte en diffamation contre une députée qui nous disait qui disait dans le cadre de l'assemblée qu'il fallait tirer sur les jambes des militants anti nucléaires qui s'introduisait dans les centrales bon au début elle avait pas tout à fait dit ça elle avait dit un truc qui semblait enfin en gros qu'elle disait qu'il fallait tirer sur eux mais on sous-entend ça sous-entendait qu'il fallait les tuer et après ces reprises en disant non mais en fait voilà je parlais juste je disais juste il faudrait juste leur tirer dans les jambes et nous dans ce cadre là on a déposé une plainte en diffamation puisque c'est un délit c'est c'est le délit qui figure dans la loi presse d'incitation au meurtre d'une personne et et sur ces dossiers là on a une difficulté d'accès à la justice parce qu'il ya un principe du monopole du parquet sur ces délits là et dès lors que le parquet en fait ne veut pas poursuivre vous êtes bloqué vous n'avez pas accès à la justice ce que je veux juste dire c'est que il faut il faut pas que ce qu'on mette en place qui vise à contrer les entreprises puisse se retourner entre guillemets contre nous dans le sens où je pense pas qu'il faille trop restreindre l'accès aux tribunaux et je suis pas sûr que les amendes je sais pas mais je brainstorme en même temps que vous mais je pense pas que ça passerait des amendes effectivement pour des questions de proportionnalité ça me paraît compliqué qu'on puisse avoir des amendes extrêmement fortes sur la base uniquement de plaintes qui vont être déposées en diffamation ce qu'il faudrait sur les procédures en diffamation c'est peut-être que d'un point de vue procédural mais ça je pense que sherpa vous il ya sans doute déjà réfléchi mais c'est qu'il ya un filtre au niveau du juge d'instruction quand il reçoit les plaintes et que certaines plaintes ne passent pas ce filtre en parce que justement elles sont manifestement infondées quand on a une question de muriel qui demande et qui pourra compléter après qui demande la disproportion est flagrante entre l'absence de condamnation pour procédures abusives et les préjudices économiques que font valoir les entreprises quid du caractère direct du préjudice pour ces derniers est ce que muriel vous voudriez compléter ou expliciter la question oui je veux bien compléter je pense qu'en fait la dernière intervention qu'on a eu et un début de réponse voilà sur tout ce qui peut être fait là sur voilà éventuellement la directive anti-slap je me pose aussi effectivement la question de sanctions efficaces je pensais par exemple en droit de la concurrence il ya une augmentation effectivement des sanctions avec prise en compte du chiffre d'affaires pour qu'il y ait une effectivité des sanctions alors je me pose la question quel est le je sais pas si c'est une bonne question quel est le prix de la liberté d'expression la liberté d'association comment quelle valeur finalement va donner à ça je sais pas si c'est une bonne question et effectivement sur les condamnations là dont qui était évoquée par l'aura sur l'intrusion dans une centrale et en disant voilà on a été condamné par pour un prix de d'arrêt d'un des réacteurs et effectivement là je me disais comment est ce qu'on peut dire que l'intrusion a été directement causé ça alors qu'il ya une décision qui a été prise à ce moment là au sein de la centrale dont je sais pas c'est bon c'est une question ça précise mais je sais pas si voilà l'aura veut apporter un complément sur ça ou pas voilà sur ce caractère direct du préjudice que df à valoir à ce moment là voilà c'est tout merci le préjudice c'est vrai que c'est vraiment très particulier c'est lié au mode de d'action de désobéissance donc c'est il est établi par une expertise en fait judiciaire donc dans le cadre le tribunal va désigner un expert edf va d'abord demander temps sur la base de ses éléments financiers en disant que lorsque greenpeace a introduit ils ont dû arrêter tel réacteur nucléaire il y avait telle opération en gros de maintenance sur ce réacteur et donc et donc ils vont apporter leurs éléments le tribunal sur la base de ses éléments techniques va se dire bon bah là on va désigner un expert sauf que bon des experts judiciaires qui se connaissent bien sur ces sujets là en fait il y en a pas il y en a très très peu le peu qui ont pris des positions qui n'étaient pas très favorables à l'industrie en fait on fait en fait l'objet eux mêmes d'une certaine forme de censure ça est un peu ça figure un peu dans la presse notamment un expert judiciaire qui s'appelait le marchand et du coup cet expert en fait ce qui se passe et qui reprend à son compte les éléments de l'entreprise après qui sont des éléments économiques de l'entreprise mais nous voilà on se place pas sur ce terrain là on se place effectivement sur le terrain de la liberté d'expression la légitimité de notre action bon on espère que en appel on aura des chances d'infirmer on me demande la référence de la décision en fait on n'a pas communiqué pour l'instant sur la première instance on va communiquer au moment de l'appel en décembre lorsqu'on aura l'audience devant la cour d'appel de nîmes et où on vient avec un expert comptable notamment pour pour essayer d'argumenter dans le sens contraire de ce que dit edf donc là nous nos voies c'est les mêmes voies que df c'est de l'analyse financière comptable et technique donc effectivement ça demande des moyens parce que l'expert comptable et bien évidemment c'est une personne qui fait une prestation d'analyse pour nous donc c'est pas évidemment c'est pas les mêmes sommes qui sont enclenchés par edf de son côté ou même sur d'autres projets on est avec total quand on fait des on essaie de faire des analyses sur les mêmes sujets nous ça va être dix mille euros ça va être des centaines de milliers d'euros sur le même sujet donc sont des on peut pas mobiliser les mêmes sommes merci beaucoup on a une question d'edgar qui demande est-il possible pour les mouvements d'utiliser les tribunaux pour établir ou rétablir une vérité je voudrais acheter d'abord remerciement aux trois intervenants je pensais au cas des élections aux états unis où l'ex président et ses alliés ont disséminé des mensonges tout à fait grossiers ils ont que les machines avaient volé trois millions de voix et on n'entend pas très bien voilà et oui j'ai les deux fabricants de machines à voter ont porté plainte ou toutes les deux pour des milliards de dollars pour des préjudices économiques est-ce concevable que des mouvements utilisent des procédures similaires pour essayer de rétablir une vraie vérité merci merci beaucoup est ce qu'une de vous voudrait répondre je pense que sur les procédures en diffamation ce qu'expliquait tout à l'heure l'aura bourgeois de charpa il ya dans tous les cas on d'un point de vue probatoire on on doit effectivement prouver que on a une bonne foi et qu'on a des éléments on a des indices sur les éléments qu'on invoque publiquement et qu'on a mis dans le débat public donc oui ce qui est intéressant dans ces dossiers là de façon paradoxale pour les associations est ce qui nous intéresse à greenpeace ce qu'au moment de l'audience en fait on redébat du fond même si on est sur des on est sur des infractions en matière de presse on va débattre de des un des indices de pourquoi greenpeace a mis ça dans le débat public et qu'est-ce qu'on avait comme comme piste qui confortait nos arguments qui sont dans le débat public et qui sont dits comme étant diffamatoire il ya également l'exception de vérité même si elle est difficile à obtenir en tout cas oui ça permet je pense ça répond à votre question ces procès c'est aussi l'occasion d'aborder le fond et du coup c'est aussi une opportunité à mon sens et c'est pour ça que j'ai on a le sentiment à greenpeace que les procédures en diffamation elles sont de moins en moins utilisées par les entreprises on voit sur les questions de santé publique comme les pesticides ce genre de choses parce que ça permet de d'aborder ces sujets de fond et des sujets de fond en fait qui d'un point de vue scientifique font le plus en plus l'objet d'une certaine unanimité donc y compris dans chez les magistrats en termes de sensibilité environnementale c'est voilà la procédure de l'entreprise elle a quelque chose d'archaïque et de de très réac qui qui paraît être correspondre à un monde d'avant et donc pour eux à nouveau je pense que c'est pas forcément leur donner une bonne presse ce type de procédure merci on a une question de patte qui porte sur la future loi principe de la république est ce que vous voulez la poser patte oui vous m'entendez bien ben oui effectivement c'est l'une des mesures prévues par la loi sur le respect des principes de la république qui non seulement vise directement les associations qui bénéficieraient de subventions de collectivités publiques ce que ce que n'est pas à greenpeace mais également les associations qui bénéficient d'un agrément de l'état et donc la disposition de l'article 7 de cette loi prévoit prévoir et désormais que ces associations bénéficiant d'un agrément de l'état doivent respecter donc le contrat d'engagement républicain qui est dans les limbes et qui dont les critères mettrait et mettrait en place donc la comment la les comment le respect le respect de la loi de l'ordre public et s'opposerait à des actions de désobéissance civile donc là c'est carrément une atteinte très directe contre les associations qui bénéficient d'un agrément alors que ce soit greenpeace ou d'autres mais voilà merci beaucoup est ce que vous voulez réagir oui fin du coup patrick merci effectivement on n'en a pas parlé mais le projet de loi séparatiste c'est effectivement une forme de de baillon vis-à-vis des ong de répression sur la base de critères flou et et d'autant plus pour les ong qui font des actes de désobéissance civile puisque la question de l'ordre public c'est du respect de l'ordre public c'est une question qui reste voilà c'est subjective et et donc les ong qui ont des agréments et qui font des actes notamment des obéissances civiles peuvent sont un peu en danger par rapport à ce projet de loi puisque on pourrait nous retirer notre agrément sur la base sur la base d'actes par exemple de désobéissance ce qui est un problème ensuite en termes d'accès à la justice même si on peut quand même accéder à la justice sans agrément c'est quand même plus difficile pour certains dossiers donc donc oui ce projet de loi et pose vraiment problème et on et on il ya pas mal d'ong qui sont mobilisés contre qui sont présents ici merci beaucoup laura je sais pas si quelqu'un d'autre voudrait intervenir réagir comme ça a pu être rappelé dans le dans la section conversée on va élaborer des fiches pratiques après sur ces points qui sont évoqués donc si vous voulez contribuer vous pouvez utiliser le pad si vous avez d'autres questions aussi vous vous pouvez utiliser le pad et je pense qu'il ya eu beaucoup de réactions aussi dans la section conversée des références notamment de arnaud apothécaire qui nous a donné quelques références qu'on mettra également sur le pad donc voilà je sais pas si quelqu'un d'autre veut intervenir ou réagir sinon pourra doucement clôturer la séance bravo et merci à toutes oui merci beaucoup c'est très intéressant et de femmes bon alors je vais donc merci à toutes et à toutes en fait pour votre participation merci encore aux intervenantes aux participants et aux participantes donc on essayera de travailler au plus vite sur les vidéos et les enregistrements qui seront disponibles et avant de vous quitter de nous quitter on a juste quelques informations concernant la dernière session de ce cycle et oui c'est bientôt la dernière session qui portera sur le droit comme mode d'action donc c'est l'intitulé de la session et donc des outils juridiques qui nourrissent le répertoire d'action la lutte militante donc on aura trois séances trois associations une première sur le recours aux juges dans les luttes militantes avec l'intervention de daniel lochac et nicolas ferrand une seconde sur l'action de groupe avec arthur messeau de la quadrature du net michel espano et maria josé azarbo et une dernière sur les sur quels avocats pour les causes avec une intervention de claire du jardin et marie-angèle ermite donc voilà si vous voulez nous contacter n'hésitez pas à l'adresse ssd arroba science citoyenne.org et voilà merci beaucoup profitez bien de cette journée ensoleillée et à peut-être la semaine prochaine c'est jeudi donc c'est pas mardi c'est jeudi de 14h à 17h voilà 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 Merci.